Énergie, l'horoscope. On est le jeudi 14 octobre aujourd'hui, bienvenue sur Énergie, bonjour. On est parti pour votre horoscope et on commence avec vous les béliers au boulot. Vous risquez d'avoir toute une série de petits retards. Les taureaux, si votre couple était en perte de vitesse, vous retrouverez une nouvelle énergie aujourd'hui. Les gémeaux, si vous êtes célibataire, il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre marquante. Les cancers dans le travail, vous aurez du mal à vous concentrer sur vos responsabilités. Les lions, si vous êtes en couple, vous serez un peu moins rêveurs et romantiques. Les vierges, si vous êtes célibataire, vous, vous serez des grands séducteurs. Les balances au boulot, vous pourrez mettre sur pied des projets originaux et ambitieux. Les scorpions, si vous êtes en couple, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Les sagittaires, si vous êtes célibataire, vous vivrez de grandes émotions amoureuses. Les capricornes au boulot, pour vous, tout se passera bien. Les versos, votre vie de couple devrait se poursuivre sur la même lancée sans vous poser de problème. Et enfin, les poissons, si vous êtes célibataire, vous aurez droit à une très belle histoire d'amour. On vous a mis votre horoscope signe par signe sur l'appli Énergie et sur énergie.fr. Bon jeudi à vous ! Je suis Maud Ventura et vous écoutez La 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 La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La 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 ! Des frissons et du paranormal, avec Feu de camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec AstroGang sur énergie.fr. AstroGang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle, où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Videau, je suis bélier ascendant bélier. Et moi je m'appelle Anna Johannes, je suis balance ascendant gémeaux. Et on t'embarque tous les quinze jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à deux, sur nostalgie.fr. Là tu me disais que tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais les pommes de terre ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après moi j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché, donc j'ai la ferme de la pèlerie, qui a la Madeleine Bouvet, qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon, sur chérifm.fr. Coucou, je suis coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples ? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie.